bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentale du mois de janvier 2019 pour le signe du sagittaire donc bienvenue les sagittaires bienvenue à tous les autres signes également avant de commencer j'aimerais vous souhaiter une très belle année 2019 j'espère que cette année vous apportera tout ce dont vous avez besoin tout ce que vous désirez tout ce qui est bon pour vous que votre coeur sera comblé de joie de paix d'amour surtout et de lumière et que vous allez réussir à atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés en ce début d'année j'espère que vous avez passé un très beau noël en compagnie de vos amis de votre famille pour ceux qui célèbrent cette fête et que vous avez pris du temps pour aller à la rencontre de vous-même et savoir justement ce que vous voulez pour votre avenir donc je tiens à vous rappeler également que les tirages ici sont des tirages d'ordre général que c'est possible que ça ne résonne pas tout à fait avec votre situation actuelle donc je vous invite à aller voir le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire pour un complément d'information et si ça ne résonne toujours pas avec vous je vous invite à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos ça me fera plaisir de vous faire un tirage personnalisé donc dès que vous en vous m'en ferez la demande je vous enverrez la procédure ainsi que mes tarifs pour pour recevoir votre tirage personnalisé j'ai aussi ma petite clé comme à l'habitude maintenant simplement pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre destinée que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les informations reçues parce que les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité et que vous avez toujours le pouvoir de changer l'issue du tirage c'est vous qui décidez ce que vous en faites donc voilà mes chers amis on va commencer pour vous mes chers sagittaires le tirage de vos énergies sentimentales alors ce que je vois pour vous mes chers sagittaires c'est que dans votre relation présente pour ceux que je commence avec les couples et je vais poursuivre avec les les célibataires et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour recevoir le message des anges de l'amour avec une carte supplémentaire pour éclairer le tirage donc dans votre couple présentement vous êtes un peu agressif en surtout avec vos paroles vous défendez avec vigueur ce en quoi vous croyez mais on le sait mes chers sagittaires vous êtes un signe de feu alors peut-être que vous y allez un peu fort avec avec vos paroles donc le problème c'est que à la longue ça peut devenir étouffant pour l'autre personne et rendre la relation superficielle parce que l'autre personne aura tendance peut-être à se reculer ou à se retirer émotionnellement de cette relation là parce qu'il va se il ou elle va se sentir étouffé alors c'est pas de votre faute mais vous en êtes responsable parce que on est des adultes alors on est responsable de nos actions et nos réactions mais sachant que vous êtes un signe de feu c'est facile pour vous de vous emporter donc il faut essayer de modérer un peu vos paroles et votre impulsivité ou votre agressivité vous n'avez peut-être pas la même façon de voir les choses vous et votre partenaire il faut respecter les opinions de l'autre et sa façon de voir les choses également auparavant tout se passait bien vous étiez tendre un envers l'autre mais maintenant vous êtes sur la défensive et vous avez de la difficulté à gérer vos émotions mes chers sagittaires alors vous pourrez parfois être irritable et avoir des réactions exagérées en c'est c'est votre signe peut-être qui fait ça mais vous aurez alors à faire une mise au point avec votre partenaire mais surtout à faire une mise au point avec vous même essayer de vous de vous voir comment je pourrais dire de sortir un peu de vous même pour voir vos actions et vos réactions pour comprendre un peu ce que l'autre peut vivre et donc de faire des bilans une mise au point avec vous et avec votre partenaire par la suite d'accord malgré tout ça vous estimez vous estimez chanceux et vous trouvez un certain confort dans votre relation malgré les petits combats de coq peut-être que vous vivez là entre entre vous vous trouvez que vous êtes chanceux d'être dans cette relation là malgré tout et votre partenaire c'est il admet il ou elle admet que vous faites les efforts quand même dans cette relation la personne sait que vous faites les efforts pour que la relation aille bien alors on voit ici que vous espérez que la situation s'améliore et vous voulez retrouver l'harmonie dans votre couple donc vous faites encore plus d'efforts pour y arriver si vous voulez préserver votre relation justement vous devez vous devrez calmer vos ardeurs et vous rappeler des bons souvenirs que vous avez passé ensemble on a ici le 6 de couple avec le 4 d'épée inversée donc vous devez calmer vos ardeurs et vous rappeler des bons souvenirs pour essayer de prendre soin de votre relation en fait alors ça c'était le tirage pour les couples maintenant pour les célibataires bien en fait c'est un peu la même chose parce que en fait c'est vraiment la même chose que pour les gens qui sont en couple dans vos relations passées bien vous avez fait preuve d'un peu d'agressivité surtout avec vos paroles vous avez défendu avec vigueur ce en quoi vous croyez en la même chose que ceux qui sont en couple mais la personne se sentait peut-être étouffée dans cette relation là malgré l'amour qu'elle ou que les autres que tous vos partenaires portaient vous portaient bien ils se sont sentis étouffés peut-être dans cette relation là et c'est ce qui a fait en sorte que vous vous êtes retrouvé seul parce que vous n'aviez pas la même perception des choses vous n'aviez pas la même façon de voir les choses et ça créait des disputes inutiles donc auparavant au début de chacune de vos relations ça se passait bien mais dès que la personne n'avait pas la même façon de voir que vous vous lui faisiez comprendre mais de façon un peu impulsive un peu agressive donc c'est ce qui vous a mené peut-être à la solitude il faut apprendre aussi à calmer à calmer votre impulsivité alors vous avez parce que vous avez en fait vous êtes un signe de feu et vous avez de la difficulté à gérer vos émotions donc il faut faire attention à ça parce que vous pouvez avoir des réactions exagérées mes chers sagittaires parfois d'accord donc c'est certain que vous aussi vous aurez une prise de conscience à faire et à faire une mise au point avec vous même avant de penser à rentrer à entrer en relation avec quelqu'un d'autre vous devez faire le bilan de vos relations passées et comprendre les problèmes les problématiques qui se sont présentées pour pouvoir mieux gérer la situation actuellement pour être en mesure de recevoir quelqu'un dans votre vie d'accord vous vous percevez pourtant comme une personne joviale une personne qui aime avoir du plaisir avec votre partenaire avec vos amis dans la vie en général vous vous percevez comme quelqu'un qui aimait avoir du plaisir et que vous êtes alors vous considérez que c'est l'autre qui vous provoque parce que il n'a pas il ou elle n'a pas la même façon de voir les choses que vous donc vos partenaires potentiels ou vos anciens partenaires admettent que vous faites des efforts les efforts nécessaires au bon fonctionnement de votre relation et ceux qui vont se présenter à vous vont voir que vous faites des efforts et vous espérez avoir du succès dans votre prochaine relation on le voit ici c'est ce que vous souhaitez vous souhaitez que vous allez trouver une relation enrichissante et que ça fonctionne bien et que ce soit harmonieux mais pour cela pour avoir cela mais il faut travailler sur vous même et sur votre impulsivité en étant plus patient ou patiente et en prenant la vie avec un peu plus de légèreté d'accord mes chers sagittaires célibataires donc ça c'était votre tirage des énergies sentimentales pour le mois de janvier 2019 alors pour les couples et pour les célibataires j'ai tiré un message des anges de l'amour pour vous et la carte qui en est sortie c'est la carte laissez vos amis vous aider alors demandez et acceptez le soutien des autres donc parfois quand nous-mêmes on est incapables ici on voit que vous devez faire un bilan envers vous-même et avec votre partenaire et parfois on est incapable de se voir tel qu'on est réellement donc si vous avez des amis qui sont proches de vous laissez-les vous dire vos 4 vérités laissez-les vous dire comment ils vous perçoivent même s'ils vous aiment énormément ce sont justement eux qui vont être capables de vous dire voici ton comportement est tel et ils vont pouvoir vous aider à vous voir tel que vous êtes réellement comme un miroir donc faites leur confiance pour vous apporter leur aide et leur soutien dans ce sens-là je vais vous lire ce que le carnet des anges de l'amour vous dit pour cette carte donc laissez vos amis vous aider alors ça vous dit les anges de l'amour vous aident par l'intermédiaire de certaines personnes dans la mesure où vous les laissez faire cette carte indique que vous devez augmenter votre volonté de demander des conseils surtout dans le domaine de votre vie amoureuse en exprimant vos sentiments, vos espoirs et vos rêves laissez ensuite les autres vous aider ils vous offriront peut-être leur soutien et leurs conseils peut-être connaîtront-ils un partenaire potentiel pour vous dans leur entourage pour ceux qui sont célibataires cette carte est le signe que vous pouvez bénéficier du bon temps passé avec vos amis si vous êtes déjà en couple votre enthousiasme sera ravuvé par les sorties régulières avec eux célibataire le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie vos amis vous feront peut-être rencontrer un merveilleux partenaire amoureux alors pour ceux qui sont célibataires laissez vos amis également non seulement vous dire vos quatre vérités mais vous aider peut-être à trouver des potentiels amoureux puisqu'ils vous connaissent bien et aussi mes chers sagittaires parfois il faut faire preuve d'humilité il faut être assez humble pour accepter que ceux qui vous aiment et qui tiennent à vous soit capable de vous dire les choses qui sont moins intéressantes à entendre les vérités qui sont moins intéressantes à entendre sur notre propre personnalité donc essayez de ne pas être sur la défensive quand quelqu'un veut vous aider et vous dire réellement la façon dont ils vous perçoivent et ça va vous aider à canaliser vos énergies à la bonne place au lieu de faire des combats de coqs, des combats de mots ça va vous apprendre à canaliser votre énergie et à choisir vos batailles de 1 et de choisir vos mots également parce que parfois on peut dire des choses blessantes à l'autre et on ne s'en rend pas compte parce qu'on est sous l'emprise de l'impulsivité donc ayez assez d'humilité pour accepter que ceux qui vous aiment vous disent des vérités et vous permettent ainsi de mieux canaliser votre énergie d'accord mes chers sagittaires ? alors voilà c'était pour vous votre tirage des énergies sentimentales pour le mois de janvier 2018 j'espère qu'il vous a aidé, j'espère qu'il vous a éclairé et n'hésitez pas s'il vous plaît à aimer la vidéo dans un premier temps et à partager aussi les messages que vous recevez ici parce que peut-être que d'autres personnes auraient intérêt à entendre ces messages donc partagez la vidéo et je vous remercie également à chaque mois pour vos commentaires c'est très apprécié n'hésitez pas à communiquer avec moi comme je vous l'ai dit en début de vidéo pour recevoir votre tirage personnalisé également ça me fera un grand plaisir et en attendant bien je vous embrasse et je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci et au revoir merci 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 merci